Max et les maxi-monstres Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise et puis une autre, et puis une autre. « Monstre ! » lui dit sa mère. « Je vais te manger ! » répondit Max. Et il se retrouva au lit, sans rien avoir mangé du tout. Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D'abord, un arbre, puis deux, puis trois. Des lianes qui pendaient du plafond, et au lieu des murs, des arbres à perte de vue. Un océan gronda. Il portait un bateau qui attendait Max. Alors, Max fit voile. Il navigua nuit et jour. Il navigua pendant des semaines. Il navigua plus d'un an pour arriver au pays des maxi-monstres. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. « Silence ! » dit simplement Max. Il les fixait tranquille, droit dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ces cils ne bougeait. « Vous êtes terribles ! Vous êtes notre roi ! » « Nous allons faire une fête épouvantable ! » déclara Max. « Ça suffit ! » dit Max brusquement. « Vous irez au lit sans souper. » Max, roi des maxi-monstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé. D'être aimé terriblement. De loin, très loin, du bout du monde, lui venaient des odeurs, de choses bonnes à manger. Max renonça à être roi des maxi-monstres. « Ne partez pas ! Ne nous abandonnez pas ! Nous vous aimons terriblement ! Nous vous mangerons ! » « Non ! » dit seulement Max. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. Du bateau qui portait le nom de Max, leur fit un petit signe. Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin, il vogua le soir. Les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois. Mais au bout d'un an et un jour, il accosta enfin en pleine nuit dans sa propre chambre. Où il trouva son dîner qu'il attendait tout chaud.